... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans 60 minutes économie, présentée par Hakim Akamel. Le 1er mai, fête du travail et des travailleurs. C'était hier. Bonne fête à nous tous et toutes et tous. L'occasion pour nous, dans cette émission, de faire une petite rétrospective, mais rapide, sur l'évolution du mouvement syndical en Algérie et faire également une halte sur le devenir du syndicat. Une équation assez complexe, aller vers une productivité, la rentabilité de l'entreprise et également procurer un bien-être socioprofessionnel aux travailleurs, qu'ils soient de la fonction publique ou du secteur marchand, donc public-privé. Nous en avons parlé avec nos invités. Nous faisons tout de suite une petite rétrospective de l'évolution du syndicalisme en Algérie. L'histoire du syndicalisme algérien remonte en 1954 avec la création de l'Union syndicale des travailleurs algériens de l'époque de l'Akhdar Qadi, également de Abdel Qadir Ben Hamouda, ou de Issa Tidir. Le mouvement syndical a toujours été, ou presque d'ailleurs, à l'ère de l'indépendance, au cœur des dissidences. L'engagement syndical des travailleurs a de tout temps été intimement lié aux engagements politiques durant la guerre de libération. L'UGTA est né donc en 1956, un 24 février, rattaché au FLN et à la mission première d'engager les ouvriers algériens à militer pour l'indépendance algérienne, avec pour grande démonstration la grève des huit jours, une année après sa création, c'était en 1957. Après l'indépendance, la centrale syndicale avait prôné son autonomie et sa rupture avec la même mise politique. Une autonomie provisoire. Ceci dit, le degré de militantisme de la centrale a conduit les différents régimes à prendre en charge les revendications des travailleurs dans le contexte de politique sociale de cette époque. Les événements d'octobre 88 ont ouvert la voie au multipartisme, au pluralisme syndical. En 89-90, de nouveaux syndicats dits autonomes ont apparu à cette époque encore. La seule tenue d'une assemblée générale suffisait pour créer son syndicat autonome, avec le récépissé de la tutelle, l'action syndicale des représentants jouissait d'une protection maximale et des facilités pour l'accomplissement de leurs droits en faveur du travailleur. Plusieurs mois plus tard, le mouvement syndical dans les entreprises en majorité publique est devenu le réceptacle de militantisme politique islamiste avec les débordements et la perversion qu'ont connues les luttes syndicales dans les entreprises déviant du cœur de leur mission. S'en est suivi des comportements de détournement, de malversation et d'accès aux privilèges et au pouvoir. Une nouvelle loi est alors venue encore, limiter l'action syndicale et proscrire toute appartenance politique et militantisme en son nom. Des dizaines de syndicats autonomes sont créés, issus de la fonction publique majoritairement, qui estimaient que les orientations de la centrale syndicale orientée vers les ouvriers ne répandaient plus à leurs aspirations. Le secteur de la santé et de l'éducation en tête des syndicats avaient enclenché des grèves successives et d'autres syndicats qui sont venus combler le vide juridique en matière de branches, de missions ou même d'autonomie et de revendications. Voilà donc pour la rétrospective. Merci d'être à l'écoute. Merci à nos invités, M. Amartak Djout, qui devait être en présentiel et au téléphone secrétaire général de l'UGTA. Vous êtes alité et vous avez quand même fait l'effort de répondre au téléphone. On vous remercie, on comprend tous les efforts que vous avez eus à déployer ces derniers temps puisque vous avez reçu le président de la République à la centrale syndicale et donc vous avez encadré ce message aux travailleurs. Nous avons au studio présent M. Cheikh Ibleibli. Vous êtes syndicat représentant des travailleurs du secteur maritime. Je suis chef d'entreprise actuellement et syndicat actuellement des représentants du secteur aérien. M. Amartak Djout, une petite question. Un message du président. Vous l'avez qualifié du premier syndicaliste de l'UGTA hier. Peut-être le premier président à se présenter à l'Assemblée nationale et à dire un mot aux travailleurs. En fait, c'est une forme de soutien qu'il exprime en étant présent dans cette centrale syndicale. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement comme message très fort qui concorde avec l'engagement militant que vous avez vous-même en tant que syndicaliste ? Écoutez, sur ce plan-là, il y a juste une petite remarque. S'il est venu à la centrale, ce n'est pas le premier président qui a été reçu au niveau de la centrale syndicale. Il y a eu avant aussi des présidents qui sont venus, pour des raisons, et d'autres aussi, sont venus à la centrale. En 71, la nationalisation... Merci pour la précision et l'éclairage et la correction. Bien évidemment, parce que la nationalisation des hétérarches en 71, c'était au niveau de la centrale, au niveau de la salle des congrès de l'EGTA, où la décision a été prise, en présence des syndicalistes. Et c'est la même chose, on a eu un autre président qui est venu, il y a un autre, un deuxième, il y a un troisième, mais c'est lié aussi à des événements, l'événement du CNSA, l'événement du deuxième mandat de l'ancien président. Donc il y a eu ces manifestations, qui ont tout le temps été inscrites dans l'histoire de l'organisation syndicale. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus un rapprochement du président auprès des travailleurs. Ils pouvaient le faire ailleurs, ils pouvaient le faire dans un autre syndicat qui avait la même dimension que celle de l'EGTA. Et pas forcément, parce qu'un président de la République, c'est aussi cette proximité avec le peuple. Et qui dit le peuple, dit les travailleurs. Donc il a voulu partager un petit peu ce moment de fête. Et en réalité, de fait, pour beaucoup, moi je la considère comme une halte. C'est une évaluation de bilan. Historiquement, c'est le 1er mai, ça a été tout le temps le bilan des entreprises, le bilan des syndicats et la revendication. Donc il est venu. On a situé ce bilan ensemble. Et c'est là où peut-être, puisque vous avez... Oui, 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 vous me donnez l'occasion de vous poser la question du bilan avant de faire intervenir M. Chaki Blayli, qui est représentant syndical. Le bilan, excusez-moi, tout le monde dit depuis quelques... Deux décennies, voire plus, que l'EGTA, avec l'apparition des syndicats autonomes, a perdu beaucoup... D'abord, elle a perdu le monopole. Et n'est pas aussi représentative de la multitude de branches et des secteurs d'activité. C'est une question qui m'est destinée à... Oui, 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 en tant qu'observateur, en tant que syndicaliste. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de syndicat aujourd'hui qui domine l'organisation du EGTA. Le EGTA est une organisation qui représente l'ensemble du secteur d'activité à partir du secteur économique jusqu'à l'administration. Maintenant, on n'a jamais dit qu'on représente tout le monde. Parce que je vais vous faire une petite remarque. Je dirais que beaucoup de travailleurs ne sont ni dans les syndicats autonomes ni à l'EGTA. Et c'est beaucoup de travailleurs qui ne le sent pas. Aujourd'hui, la numérisation de la représentativité va montrer la véritable capacité des uns et des autres. Et la véritable représentativité des uns et des autres. Parce que ce fantasme de dire que des syndicats autonomes représentent non plus... Personne n'a eu le monopole sur les travailleurs. L'EGTA avait une représentativité assez significative. Oui. Certes. Oui, elle a perdu cette représentativité. Mais pas de la façon dont on la regarde. À l'intérieur, c'est une organisation, quand vous avez un million, vous avez un million de cent de travailleurs affiliés à votre organisation, ça c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai. Chacun voit la chose comme il veut. Mais écoutez, comparaison, n'est pas raison. Ça veut dire, ne dites pas qu'un syndicat corporatiste qui représente 7000 travailleurs, ça correspond à une organisation syndicale qui fait la concurrence à l'EGTA. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable confédération. Nous avons 31 fédérations sectoriennes. À quel est ce syndicat qui a 31 fédérations sectoriennes ? Quel est ce syndicat qui peut se mesurer et dire qu'il y a les 38 fédérations sectoriennes ? Aujourd'hui, il ne faut plus poser le problème de la manière de dire qui représente plus ou pas, mais maintenant, il faut aller récupérer les travailleurs qui ne sont affiliés nulle part. Vous savez, à l'éducation, madame, UGTA a compris, on se dispute 20% sur l'ensemble des travailleurs de l'éducation. Et encore, il va y avoir de bonnes, de très très bonnes surprises après la numérisation et de la représentativité qu'on verra bien. Alors, quand on se dispute 20%, et ça, je n'essaie pas de me disputer, UGTA a compris, 20% des salariés d'éducation, 20% c'est rien sur les 200 000 ou les 300 000 ou 900 000 salariés de la fonction publique et 200 000 ou 300 000 salariés, c'est quoi 20% ? On se dispute 20%. Alors, il faut avoir de la retenue et de dire qu'aujourd'hui, le monde du travail est sous-représenté à tous les niveaux. Et que beaucoup de salariés ne se reconnaissent pas dans les organisations syndicales parce que, vous l'avez bien dit dans l'historique de l'UGTA, les dérives et les changements, l'intérêt et le clientélisme a fait son travail pour dévier de la ligne syndicale, du militantisme syndical. Vous croyez qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui font du militantisme syndical. On y revient. On y revient. Nous avons notre invité au studio, M. Amal Takjout, M. Blaïli Chakib, vous représentez. Vous êtes à la fédération UGTA ? Non, non. Vous êtes au syndicat ? Je suis chef d'entreprise, mais j'ai toujours travaillé avec tous les syndicats et en particulier avec l'UGTA. Quand j'étais à la tête de... Vous faites partie du syndicat patronal ou des travaux ? Patronal. Syndicat patronal. Patronal du syndicat patronal qui est limité au secteur des transports et de la logistique. Et au sein de vos entreprises, il y a des syndicats qui vous êtes dans le secteur du public ? Bien sûr, il y a des syndicats, aussi bien UGTA que des syndicats qui sont sectoriels, enfin des syndicats qui sont professionnels. qui représentent... Vous avez de longues expériences dans ce domaine. Oui. Il y a eu donc les dernières réformes. On parle de ces réaménagements, du rôle des syndicats ou en tout cas de leur représentativité sur la sphère du monde du travail. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces réaménagements ? Et est-ce que les syndicats bloquent l'entreprise ou doivent être un partenaire ? Je considère que les syndicats n'ont... Enfin, mon expérience, aussi bien à Air Algérie ou à l'époque où j'étais à Air Algérie, donc il y avait... C'est Abdelhaq Ben Hamouda, auquel je rends hommage parce qu'on l'a connu personnellement. Ils nous visitaient. Ça a été un grand soutien pour l'entreprise, pour Air Algérie et pour l'ensemble du secteur économique parce qu'il a incité les travailleurs à continuer avec beaucoup plus d'ardeur leurs efforts, etc., pour soutenir un certain euroéconomique. Et à l'époque, c'était une période extrêmement difficile parce qu'il y avait le réchauffement. Il n'y avait pas de ressources financières en devise. Il y avait le terrorisme. Donc, c'est quelqu'un que j'ai connu très... assez proche d'Air Algérie, assez proche des travailleurs et assez proche aussi de la direction d'Air Algérie. Ils nous rendent visite, on lui rendent visite et c'est un homme qui était de très grande modestie, d'une très grande simplicité, de très grande honnêteté. Et il avait beaucoup de... D'ailleurs, M. Amartak, je dis qu'aujourd'hui, le syndicalisme a besoin de militants. Oui, voilà, c'est ça. D'engager. Quel regard vous portez sur le syndicalisme de l'époque et son évolution en quelques mots ? Et le syndicalisme d'aujourd'hui est rénové. Il y avait déjà des syndicats autonomes qui se créaient pour les pilotes, pour les mécaniciens, etc. Qui étaient indépendants de la centrale. De l'UGTA. Bon, l'UGTA, bien sûr, a le prestige, un grand prestige et beaucoup plus. C'est un mouvement de masse, c'est une organisation de masse qui a été créée au cours de la lutte de libération nationale. Donc, elle bénéficie de ce prestige et effectivement, les gens qui sont, la plupart des gens qui sont à l'UGTA sont véritablement militants. Donc, il faut aussi leur rendre hommage. Mais, bien sûr, avec la multiplication des métiers, avec la spécialisation, il y a eu la création de syndicats qu'on appelle autonomes et qui semblaient ou qui pensaient qu'ils avaient porté avec beaucoup plus d'efficacité la revendication des travailleurs. Mais c'était un complément. Il n'y a pas eu, au sein de la plupart des sociétés nationales, un conflit entre l'UGTA et ce syndicat autonome. Il y a eu complémentarité. Il y a eu complémentarité. Mais il y avait moins de reconnaissance à l'égard du syndicat. Moins de reconnaissance, notamment dans les tripartites qui avaient lieu. Oui, les tripartites, c'est au niveau gouvernemental parce qu'effectivement, les UGTA avaient beaucoup plus de travailleurs syndiqués. Donc, ça représentait la masse des travailleurs, peut-être à, je ne sais pas, 70 ou 80 %. Ensuite, il y avait les syndicats autonomes, beaucoup de syndicats autonomes. Au sein d'Air Algérie, il y a le SPLA qui sont des syndicats qui représentent les pilotes. Il y a le syndicat qui représente les mécaniciens. Il peut y avoir beaucoup plus de syndicats qui pensent que sur le plan technique, ils sont plus habilités pour porter des... Est-ce que justement ces syndicats autonomes ont pu obtenir des acquis ? Quand j'étais Air Algérie, on avait beaucoup négocié, enfin, on beaucoup négociait avec le syndicat des pilotes de ligne parce qu'il y avait une grande crise. Donc, on a pu arriver à des grilles salariales, à des conditions de travail, etc., à des protocoles d'accord. Oui. Et qui ont été avalisés aussi par le syndicat UGTA par la suite. Donc, il y avait vraiment une complémentarité. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait une... On peut dire, il y a peut-être une petite concurrence. Ce n'est pas... Mais le syndicat UGTA reste quand même un syndicat au niveau national. Est-ce que vous estimez qu'avoir un bloc, un syndicat comme partenaire des pouvoirs publics est plus avantageux qu'une multiplicité de syndicats, à votre avis ? C'est comme dans toutes les branches de l'industrie ou peut-être de tous les autres secteurs. Il y a une multiplication des syndicats autonomes. Il est plus facile, beaucoup plus aisé, beaucoup plus efficace au niveau des pouvoirs publics de recevoir un seul syndicat au cours des tripartites. On ne peut pas mitplier à l'infini. mais le syndicat UGTA, je pense, et les pouvoirs publics restent quand même très ouverts aux revendications ou aux propositions des autres syndicats. M. Amar Takjout, vous l'avez dit lors de vos précédentes apparitions dans les médias, cette réforme qui a eu lieu autour de la pratique syndicale, de la représentativité syndicale à travers une plateforme, comment vous estimez cette modification ? Est-ce que c'est un acquis ou une perte d'acquis ? Est-ce que la représentativité qui n'est pas toujours au rendez-vous pour un certain nombre de syndicats autoproclamés par des assemblées générales auparavant avec une autorisation de leur tutelle et un enregistrement, est-ce que c'est une perte d'acquis ou une avancée ? Sur quel plan est-ce que cela est une avancée ? Non, c'est aussi une question qu'il faut peut-être poser et s'interroger à chaque fois qu'il y a une loi qui est promulguée pour le monde du travail. D'ailleurs, la réaction première c'est la contestation. Moi, je me souviens des années entre 70 et 80 il y avait une loi et cette loi quand on a promulgué la loi 90-14 on n'était pas très très enthousiasmé à l'accepter parce qu'on faisait des remarques que c'était des libertés etc. Écoutez, les lois quand elles sont promulguées le mieux c'est qu'il y ait de la retenue et laisser l'application c'est à travers l'application qu'on doit décider des insuffisances d'une loi. Alors, à ce moment-là il n'est pas interdit la loi est faite pour la thérapie certes mais il n'est pas interdit de méditer et de la faire changer aujourd'hui. Si la loi est restrictive elle touche à la liberté syndicale aux droits de grève parce que là aussi c'est une question qui est posée mais elle est posée un peu au niveau mondial. Le recul des droits de grève ce n'est pas uniquement en Algérie mais à travers le monde que le recul des droits de grève est appliqué. Donc, moi je pense que les lois aujourd'hui il y a un avantage et un inconvénient. Vous avez la loi qui limite un petit peu les détachements chose que dans les années 80 n'existait pas. C'est à partir de 90 que les détachements étaient concentrés aux syndicats et sur quelle base ? Sur une base proprement politique parce qu'il fallait combler les APC dissous des années 90 et ils ont mis des syndicalistes à la tête de ces APC et à ce moment-là il y a eu une ordonnance ou un décret je ne me souviens plus du détachement mais le détachement n'existait pas. Aujourd'hui tout le monde est en train de se ruot sur les brancards de dire ce détachement. Non. La proximité entre le politique le militantisme politique et l'action syndicale a été assignée Ça c'est une vue de l'esprit On ne peut pas interdire un travailleur d'avoir un choix politique ou une tendance politique. Ce qui est interdit c'est quand on agit en exécutif quand vous avez quelqu'un qui est au bureau politique d'un parti et en même temps au secrétariat national d'une organisation double casquette c'est incompatible ça ne fonctionne pas il y a un qui va primer prime sur l'autre il y a un qui va déteindre sur l'autre ça c'est pas une mauvaise chose de faire le tri de dire qu'il faut faire un choix mais des partis politiques des travailleurs sont diversifiés chacun voit un petit peu un milieu à sa porte chaque travailleur a un choix à faire demain après demain le problème aujourd'hui c'est l'exécutif c'est la démultiplication de ce qu'on appelle le cumul de fonctions exécutives à travers les sociétés politiques et syndicales qui t'intéressent c'est juste moi je trouve que c'est juste oui est-ce que oui oui allez-y terminé le reste le reste maintenant le reste de la loi il ne définit pas de grand chose c'est les restrictions du droit de grève c'est vrai le droit de grève c'est pour pour engager une grève il va falloir mettre beaucoup de d'outils beaucoup de choses oui beaucoup de procédures beaucoup de procédures beaucoup de preuves tangibles beaucoup et c'est pas et c'est pas ce n'est pas un frein c'est pas un frein ça veut dire ça va nous inciter à dialoguer davantage à dialoguer davantage et à mobiliser les troupes il faut apprendre aussi à mobiliser ces travailleurs parce que il y a des deux extrêmes vous avez peut-être des mécanismes ou des procédures qui sont très très rigides et d'un autre côté on a eu à vivre des grèves sauvages absolument laissez monsieur Belailly vous répondre sur ces deux questions d'abord la représentativité donc l'obligation passée par la plateforme avec une durée d'inscription accordée qui est limitée mais aussi donc cette double casquette et le recours à la grève avec toutes les procédures que cela nécessite vous en pensez quoi ? oui le double casquette je pense que c'est que c'est logique on ne peut pas faire partie d'un 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 parti politique et ensuite détourner un syndicat de travailleurs détourner un syndicat vers des objectifs politiques donc ça c'est oui ensuite la représentativité par exemple qu'est-ce que vous entendez par exemple ? c'est-à-dire il faut avoir un nombre un nombre de 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 syndiqués de prétendre à oui bien sûr parce que sinon on va atomiser le mouvement syndical donc ça c'est aussi quelque chose de positif oui l'inscription sur la plateforme l'inscription sur la plateforme c'est l'utilisation des outils du numérique voilà maintenant je crois que le terme restriction a été les procédures au droit de grève par exemple c'est pas une restriction mais vous vous avez double casquette parce qu'aujourd'hui je suis chef d'entreprise oui voilà c'est ça et donc la grève c'est vraiment tout ce que vous ne souhaitez pas non c'est très bien parce que la restriction c'est justement pour empêcher des grèves sauvages ce que je viens de dire monsieur Tarjout c'est très bien il y a des secteurs où vous pouvez déclencher une grève je parle de l'aérien par exemple et une heure après les passagers sont dans les aérogares attendent des avions donc ça il fallait passer par un certain nombre de procédures pour justement ne pas désorganiser un secteur ou un sous-secteur donc ça je pense c'est pas une restriction c'est une régulation du droit du grève qu'est-ce que vous vous pensez en tant que patron d'ailleurs de syndicat des revalorisations salarielles en fait tout ce qui était devait être la prérogative ou les revendications ou le travail des syndicats et de la centrale syndicale UGTA a été consenti par le président par son seul vouloir et son seul pouvoir mais qui devait émaner des sections syndicales est-ce que c'est une avancée pour vous ou il y a d'autres attentes de votre corporation en tant que syndicat des travailleurs du secteur aérien ? Je me garderai de faire des remarques sur les actions du président de la République le président de la République a beaucoup plus de données tient compte de beaucoup plus de données à son niveau et donc s'il a décidé d'accorder en particulier pour les retraites et même pour les salaires s'il a décidé de faire une revalorisation des salaires et des retraites c'est qu'il avait un certain nombre de données Est-ce que ça induit la revalorisation salariale elle est induite et également elle impacte votre entreprise par exemple ? De manière pas directe mais de manière indirecte parce que quand on va re-négocier quand on va nous négocier avec les grises salaires avec les salariés nécessairement on tiendra compte de cette de cette revalorisation donc là effectivement il y a deux chemins il y a soit le chemin de la revendication syndicale qui aboutit à quelque chose et en général quand il y a une revendication syndicale c'est que vraiment les travailleurs arrivent à un point où ils ne peuvent plus et il y a aussi cette anticipation faite par le président de la République qui a dit qui a décidé et certainement après consultation avec l'UGTA avec des grandes organisations syndicales et avec on tient en compte d'un certain nombre de données qui ont trait au coût de la vie d'autres données macroéconomiques Est-ce que vous en tant que patron d'entreprise et représentant de votre syndicat de chef d'entreprise est-ce que ça vous protège une loi qui est revisitée qui protège l'économie nationale et qui met au devant de la scène d'abord la négociation qui assainit ou alourdit les procédures pour aboutir à une grève mais aussi qui protège l'entreprise de toute utilisation partisane politique par les syndicats ça protège l'entreprise ? Absolument nous avons considéré que ces aménagements étaient un saut qualitatif extrêmement important dans l'exercice des droits syndicales et si un droit syndical consiste à mettre à plat une entreprise c'est plus un droit syndical c'est de l'abus donc là nous avons pris ces mesures-là comme étant une avancée importante vers la démocratie donc le chef d'entreprise aujourd'hui il est plus à l'aise pour plutôt réfléchir à comment faire évoluer l'entreprise sa productivité sa rentabilité que de se soucier chaque jour des revendications c'est cela ? On n'est plus potentiellement victime d'une grève qui se déclenche du jour au lendemain donc il y a quand même des procédures et ça ne renvoie pas au calendrier ça ne renvoie pas à trois mois ou à six mois c'est-à-dire il y a quand même des délais raisonnables qui permettent à l'entreprise de réfléchir et de donner compte aussi des revendications Monsieur Amartak Jout c'est aussi cette loi revisité de l'action syndicale est-ce qu'elle protège aussi il y a une protection maximale de l'outil de production de l'économie elle-même ? Oui je pense que si elle a été initiée si elle a été promulgée c'est dans un souci de protéger l'économie nationale maintenant vous savez la meilleure façon de protéger l'économie nationale c'est d'instaurer une culture du dialogue social parce que y compris s'il y a des lois qui sont très cadrées qui sont très ou les 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 outils sont très en quelque sorte rigides ou pour essayer de mais le meilleur encadrement et le meilleur règlement qu'on peut avoir dans une entreprise c'est le dialogue social parce que ne dites pas que parce que vous avez une loi que demain vous n'aurez pas une grève elle va être qualifiée d'une grève illégale elle va être qualifiée peut-être devant les tribunaux d'une grève illégale il y aura peut-être des victimes qui seront collatérales qui seront touchées peut-être des syndicalistes qui seront défonciées mais c'est des situations de crise et quand on n'est pas bien dans son entreprise quand on n'est pas bien dans sa vie de tous les jours la meilleure façon d'éviter ce genre de problème c'est le dialogue social Monsieur Amatakjou très souvent je veux dire que l'outil radical entre les mains des travailleurs à travers leur syndicat c'est le recours à la grève lorsque le dialogue le dialogue ne porte pas ses fruits il y a des palliatifs avant la grève est-ce qu'il y a des outils des instruments aux mains ou pas même s'il y en a on ne les utilise pas malheureusement je ne dis pas la grève avant d'arriver à cette solution bien sûr avant la solution radicale avant avant non même si je dois dire qu'il y a peut-être des voies de recours l'arbitrage oui ça existe mais on ne les utilise pas malheureusement parce qu'on sort parce que le dialogue ce soir ce n'est pas une demande une réponse à la demande c'est un travail d'ailleurs il va falloir faire dans la pédagogie syndicale pour essayer de faire comprendre que le 1er mai est venu sur la base d'un bilan d'entreprise en 1886 c'est le bilan d'une entreprise d'ailleurs les bilans aujourd'hui d'entreprise sont déposés à partir du 20 avril et chaque 1er mai il y a un bilan l'entreprise elle fait son bilan et le syndicat et le salarié font leur bilan qu'est-ce qu'ils ont eu pendant l'année et qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu il y a le recours par la suite à la revendication donc ça va l'histoire nous ramène encore une fois à dire que c'est tout au coeur de l'entreprise ça veut dire il faut qu'on revient à l'entreprise ça veut dire que quand on parle de bilan ça veut dire il faut savoir s'il y a de l'argent ou pas si on a gagné ou pas si on a fait des bénéfices ou pas etc donc quand je parle de dialogue social ce n'est pas la réaction à une crise on est le dialogue social doit être dans l'action permanente on doit discuter des problèmes de l'entreprise à chaque fois qu'il est nécessaire le travailleur est un acteur de l'entreprise donc là aussi il faut demander un effort à nos amis du patronat parce que les syndicats patronaux peuvent jouer énormément ce rôle pour essayer d'anticiper et d'éviter les conflits dans leur organisation administrative avec les fédérations avec les confédérations etc donc c'est un travail qu'il faut mettre en place aujourd'hui on n'a pas de grande fédération sectorielle avec qui du GTA fédération travailleurs sectoriels doit discuter doit engager une réflexion pour essayer d'avancer tout ça il faut le mettre en place parce qu'il ne suffit pas d'avoir un syndicat corporatiste de 500 personnes de 200 personnes et ils prennent tout le monde dans l'otage non le syndicalisme c'est un travail aussi de recherche c'est un travail d'espace d'expression entre eux de production d'idées et d'arguments et d'arguments parce qu'il faut y aller vers le patron avec des argumentaires qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'UGTA après toutes les actions les mesures prônées enfin en tout cas mises en branle par le président de la république concernant la revalorisation donc des salaires concernant les retraites qu'est-ce qui reste à l'UGTA à revendiquer aujourd'hui quelles sont les problématiques socio-professionnelles qui restent sur le plan par exemple salarial ou des indemnités On n'a pas terminé avec les droits des travailleurs pas parce qu'il y a eu des augmentations il y a des revalorisations non l'UGTA le syndical l'essence même du syndicalisme c'est défendre l'intérêt moral et matériel est-ce qu'aujourd'hui les syndicalistes parlent du côté moral des travailleurs est-ce qu'on a parlé de la santé mentale des travailleurs Vous en parlez beaucoup ces derniers temps je comprends on va en parler mais dites-moi d'abord sur le plan salarial sur le plan matériel y a-t-il encore des choses à revendiquer je parle du constat selon lequel est-ce que le travailleur algérien dans le secteur privé et public est égal face à la rémunération par exemple les grandes décisions de rémunération d'augmentation de salaire quand ils se traînent par les pouvoirs publics c'est au profit de la fonction publique dans le monde économique c'est des négociations de conventions donc c'est des relations conventionnelles entre les employeurs et les employés donc ça se termine pas parce qu'aujourd'hui on a augmenté les salaires de la fonction publique parce que ça relève de l'état mais les entreprises n'ont pas engagé pour une grande partie de ces entreprises des négociations conventionnelles donc il y a toujours des choses à faire et vous savez aujourd'hui cette spirale inflationniste elle absorbe tous ses efforts là aussi il y a une autre question qu'il faut poser c'est comment créer les conditions d'une économie forte pour qu'on puisse pas ne pas donner un sens c'est beaucoup 47% d'augmentation c'est énorme et ça ne répond pas au malaise des travailleurs 47% d'augmentation si l'inflation évolue de la même façon ça va être difficile pourquoi ? parce que on n'a pas aussi une économie forte on n'a pas de rentrée très forte on vit tous sous la fiscalité des énergies du pétrole comment on peut se situer dans la fonction publique ou dans le secteur public marchand par exemple nos rémunérations algériennes comparées aux autres pays du bassin méditerranéen par exemple ou du maghreb on n'est pas on n'est pas loin je pense que ça dépend mais on est classé à quel on est les derniers on est non 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 dire les derniers non c'est une question je n'ai pas d'affirmation on peut être au milieu du tableau au maghreb on est un petit peu pas très loin les uns des autres ça dépend des postes de responsabilité aujourd'hui il y a un problème peut-être chez nous d'encadrement des salaires parce que vous avez de très très bas salaires et vous avez des salaires assez intéressants à un niveau supérieur donc c'est le milieu qui pose problème aujourd'hui cette classe moyenne qui ne retrouve pas ses repères sinon on n'est pas loin on n'est pas loin de la Tunisie de la Libye des pays on n'est pas loin au-dessus ou en dessous ça dépend maintenant certains postes supérieurs sont plus valorisants ailleurs que chez nous les enseignants chercheurs par exemple comment les enseignants chercheurs je pense qu'ils sont mieux payés en Tunisie que chez nous comment on explique cela comment vous pouvez nous expliquer écoutez c'est lié aussi à l'économie c'est lié aussi à la force économique mais nous avons une croissance meilleure quand même aujourd'hui aujourd'hui c'est une gestion qui ne date pas d'aujourd'hui ça veut dire maintenant il ne faut pas lier à ces insuffisances il faut essayer de remettre de l'or dans la structure des salaires il faut travailler encore plus sur le plan économique il faut que nos augmentations auront un sens comme dans beaucoup de pays à 5% à 2% à 3% ça a un sens est-ce que par exemple les salaires dans le secteur privé les secteurs publics marchands indépendamment de la fonction écoutez le secteur privé je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent des salaires élevés oui et d'autres qui ne payent pas du tout enfin qui ne payent pas pas assez de salaires intéressants pourquoi parce que les privés ne sont pas à Sénégal il y a ceux qui respectent qui ont une politique de l'entreprise une culture de l'entreprise et ça avance avec l'ensemble des équipes qui sont avec eux et d'autres malheureusement c'est le bien facile il y a beaucoup moi je suis dans mon travail syndical j'ai rencontré pas mal de dossiers des retraités à qui on n'a pas versé des cotisations sociales et pourtant c'est des cotisations qui ont été retenues aux salariés bien sûr c'est la retenue du salarié elle a été détournée alors ce n'est pas la même chose mais il y a d'autres entreprises et j'ai d'où l'homme il a fait en saha ils payent ils ont une vision d'entreprise ils ont une culture d'entreprise et c'est tant mieux peut-être c'est à travers ces entreprises les autres vont s'inscrire aussi dans la logique d'entreprise ça veut dire qu'aujourd'hui il faut il faut pas je pense qu'il faut bannir un petit peu de ces vieilles pratiques les pratiques qui ne tiennent pas compte de la vie sociale parce que à chaque fois si on a une économie à chaque fois que vous augmentez d'un point les salariés c'est une consommation d'un point sur le marché et c'est une augmentation de la production et de la productivité dans l'économie alors c'est lié c'est des liens qui sont faits entre l'un comme l'autre alors il faut aujourd'hui changer de pratique changer de méthode et l'entreprise et l'entreprise elle a toute sa place et à travers l'entreprise économique qu'on pourra s'en sortir de main après demain alors il y a la question de la productivité comment obtenir de la productivité qu'il s'agisse du secteur public marchand ou même de la productivité dans la fonction publique l'efficacité du travail alors les employés disent on est mal payé donc on travaille en fonction de nos salaires la productivité n'y est pas donc les salaires enfin il n'y a pas d'incidence l'un sur l'autre vous avez deux écoles sur cette question oui il y a une école qui base sa productivité sur la formation de son personnel tout est lié à la formation tout est lié à la formation aux investissements qu'ils font il y a une autre école qui essaie de réduire au maximum de compressions au maximum la masse salariale et c'est à travers cette compression qu'ils cherchent la productivité mais souvent ça ne marche pas aussi donc voilà il n'y a pas on ne fait pas beaucoup de recherches aussi et je pense que de mon point de vue que le dialogue social le débat la réflexion il faut engager une discussion ensemble de dire quel est le rôle du syndicat pour accompagner au mieux les entreprises et d'ailleurs il faut avoir aussi cette culture d'entreprise sur le syndicalisme parce que ce n'est pas une vache à traire l'économie nationale c'est une économie qui oublie à des règles de travail d'investissement et de et de et de la préservation des grands équilibres alors voilà un petit peu mais les deux écoles ne semblent pas être d'accord moi j'ai discuté avec pas mal de chefs d'entreprise il y a ceux qui investissent et dans la formation et dans les technologies ils cherchent la positivité à travers ces investissements par contre il y a d'autres qui cherchent à compresser au maximum d'ailleurs y compris le réflexe malheureux dans les entreprises publiques ils ne cherchent qu'à compresser ou compresser etc pour essayer d'équilibrer leur compte à la fin du mois est-ce que par exemple pour vous monsieur Amartagjout dans le secteur public marchand il y a une productivité insuffisante ou la croissance est bien connue de certaines filières de certaines branches à quoi est due cette baisse de rentabilité moi je ne peux pas faire maintenant il faut faire un état des lieux mais enfin il y a des organismes qui ont fait des états des lieux depuis de longues années on n'a pas de grandes statistiques on ne peut pas est-ce que nous avons une cartographie économique aujourd'hui il devrait y en avoir il y a l'ONS il y a le CRAS il devrait y en avoir ces institutions sont censées travailler chaque année il n'y a pas de cartographie tu sais madame la cartographie économique elle se base sur une technique très simple c'est l'organisation de l'entreprise vous ne pouvez pas avoir de cartographie si vos entreprises ne s'inscrivent pas à la chambre du commerce vous ne pouvez pas avoir une cartographie si les entreprises n'adhèrent pas à des unions professionnelles parce que ça ne suffit pas le registre de commerce il faut qu'elles l'identification soit complète et aujourd'hui la chambre de commerce des entreprises refusent de s'inscrire Dieu sait quand nos chefs d'entreprise nos patrons se déplacent à l'étranger la première rencontre qu'ils font c'est avec les chambres de commerce ils appuient sur le computer et vous avez toute la cartographie économique du pays alors on n'est pas capable de le faire parce que ça aussi c'est par ce biais-là qu'on arrive aussi à réduire l'informel ça aussi c'est un travail à faire M. Amartak Jout avant de donner la parole à M. Bleili il va parler en tant que maintenant syndicat de chef d'entreprise en fait de chef d'entreprise vous interpellez justement en tant que syndicat patronal et vous-même syndicat patronal quel est votre vis-à-vis quelles sont vos revendications via d'abord le créa vous avez un organisme des chefs d'entreprise oui mais le traitement qui est réservé est-ce qu'on traite de la même manière les syndicats d'entreprise les syndicats de patrons et les syndicats de travailleurs monsieur laissez M. Bleili et je vous reviens d'abord je tiens à travers vos ondes de remercier M. Amartak Jout il nous a donné beaucoup d'informations et il a en même temps exposé rapidement des voies de dialogue et aussi des voies d'amélioration un peu de dialogue social et avec l'utilisation des outils et des statistiques etc. qui n'existent pas jusqu'à présent en particulier le problème de la cartographie il avait à la fin de son intervention parlé du secteur informel je pense que maintenant les unions syndicales et l'UGT en premier et les unions patronales devraient joindre leur effort pour problème de leadership souvent bon il faut laisser je pense les égaux au vestiaire si on veut faire progresser le secteur économique et essayer de ramener au maximum le secteur informel qui d'après ce qu'on dit drain quelque chose jusqu'en 30 et 40% de la masse monétaire du pays donc c'est 30 à 40% aussi de la fiscalité qui part en fumée et en Suisse c'est 30 ou 40% de travailleurs qui sont dans ce secteur informel qui n'ont ni droit à la retraite ni droit de sécurité sociale etc. donc ça c'était vraiment un problème aussi bien pour l'économie nationale que pour le droit des travailleurs je pense que ça il faudrait faire des efforts des efforts conjoints et pour arriver à intégrer le maximum de cette économie informelle dans l'économie formelle maintenant pour les autres questions que vous avez posées de quelle je voulais revenir sur 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 la réaction des chefs d'entreprise en tant que syndicat face aux revendications des syndicats de leurs entreprises quelles sont les revendications récurrentes comme on dit monsieur Tagjouti il y a des entreprises moi je parle des entreprises privées qui qui essaient de dialoguer qui donnent des vous êtes dans l'obligation le secteur privé de laisser on discute tout le temps le syndicat on refait les grilles salariales vous vous pliez donc à l'obligation c'est pas le terme plié le terme plié c'est pas c'est une obligation pour l'entreprise privée c'est une obligation de rester en constant constante en constant dialogue avec ses travailleurs si on veut que l'entreprise n'est pas gênée produise à quelques bonnes performances etc donc ça c'est obligatoire on ne peut rien faire sans le concours des salariés quel qu'il soit du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau donc ça ça nous étonne pas quand je l'ai dit tout à l'heure le fait qu'il y ait au niveau de la fonction publique des améliorations salariales nécessairement de manière psychologique il doit y avoir il doit y avoir une négociation mais pas mais pas des chantage quoi c'est pas le chantage dire bon vous êtes évalorisé parce qu'au niveau de la fonction publique les salariés étaient quand même assez sont assez ne sont pas comme il faudrait beaucoup de gens disent bon dans telle entreprise je vais quitter la fonction publique à tel poste parce que dans telle entreprise publique ou privée on me donne deux ou trois fois plus le salaire mais la fonction publique a aussi de ses avantages donc ça il faut il faut peser le pour et le contre moi je crois que il faut un dialogue permanent il faut revenir il a rappelé le président le président de la République a dit quelque chose qui était il a dit nous avons nous sommes une société c'est à dire une économie il faut aller vers l'économie comment dire pas patriote comment il avait utilisé un mot qui rappelait la déclaration du 1er novembre 54 oui sociale une économie sociale voilà voilà merci merci donc il avait dit sociale ça veut dire que ils ne sont pas dans le plein d'économies de marché il faut éviter le capitalisme qui exploite les gens sauvages sauvages il faut éviter aussi la bureaucratie qui veut bloquer l'économie il faut éviter voilà les deux écueils fondamentaux qu'il faut que ce soit syndicaliste travailleur ou chef d'entreprise ou cadre qu'il faut éviter monsieur Amor Tagjout bon vous dites qu'il n'y a pas une carte de représentativité comment l'UGTA aujourd'hui quelles sont les priorités de l'UGTA pour les segments les différents segments de travailleurs que vous représentez aujourd'hui qui sont-ils qui vous représentez quels travailleurs quelles branches aujourd'hui quelle est la population ce qui est fédéré et puis quelles sont les priorités urgentes sur lesquelles vous travaillez pour les porter au pouvoir public la priorité c'est de restructurer un petit peu l'organisation le mot est un petit peu fort c'est beaucoup plus redégitimer un petit peu des structures parce qu'il y a beaucoup de des structures verticales horizontales qui ont perdu leur légitimité et ça fait au moins maintenant trois ou quatre années nous sommes en train de légitimer un petit peu ces structures des fédérations des unions du l'Aïat des syndicats d'entreprise ça c'est une priorité des priorités parce qu'on ne peut pas une organisation syndicale c'est une organisation élective c'est pas des responsables avec des décisions c'est le mandat et le mandat est significatif et synonyme aussi de confiance de ses pairs ensuite restructurer rétablir tout ça et pour essayer d'avancer le reste parce qu'il y a des priorités aujourd'hui la priorité des priorités c'est nous sommes en train de réfléchir sur la question de la santé au travail il y a beaucoup la santé mentale la santé mentale y compris les maladies professionnelles il y a beaucoup d'entreprises où il y a des maladies parce qu'on a complètement délaissé les commissions d'hygiène et de sécurité on a délaissé donc vous allez redynamiser ce segment on est dans l'obligation d'engager une discussion une réflexion avec ensuite ensuite nous avons le côté des conventions qu'on doit revoir qui est réadaptée par rapport à la nouvelle loi il y a beaucoup de choses qui sont en décalage c'est tout à fait normal donc il faut les exemples pour qu'on comprenne ce que vous dites et bien il y a des exemples c'est les salaires est-ce qu'on doit les discuter annuellement dans les conventions est-ce qu'on doit les discuter chaque 3 ans chaque 2 ans c'est des techniques c'est beaucoup plus technique que autre chose et en même temps introduire ces nouveautés des maladies professionnelles et des maladies il y a une réflexion que l'on veuille ou pas la question salariale est une extrême importance c'est tout ce qui trotte dans l'esprit de chaque employé vous allez travailler comment à l'avenir écoutez madame Hakima Hakima si on vous invite à quitter votre travail aujourd'hui peut-être vous le ferez avec plaisir même avec 10% au moins et vice versa aussi dans d'autres conditions si on vous donne 20% de plus vous ne partirez pas bien sûr donc tout dépend donc la rémunération n'est pas un tout et moi je suis un petit peu en faux je me place en faux par rapport à cette question de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat ce n'est pas le salaire il ne peut pas se résumer par le salaire le pouvoir d'achat est un tout d'accord vous parliez des conventions si vous accédez demain à un logement en location avec simplement 30% de votre je suis d'accord totalement d'accord donc le pouvoir d'achat parce que si on le résume uniquement au salaire ça veut dire qu'on n'a rien vous avez raison revenez un peu à la question de vraiment concrètement le travail sur lequel vous êtes aujourd'hui et vous avez cité les conventions avec qui ? comment ? avec nos partenaires avec les chefs d'entreprise dans les grandes entreprises avec les chefs d'entreprise avec s'il y a des fédérations qui peuvent engager sectoriel avec les patrons aussi qui sont structurés aussi on engagera des discussions et nous allons dans quel sens avant aller c'est à dire dans quel sens ces conventions c'est pour arriver à quoi ? pour aboutir à améliorer les conditions de travail la situation sociale du travail des travailleurs c'est à dire c'est très vaste les conditions de travail ils se sont très vastes donnez-nous au moins des indicateurs les pouvoirs d'achat le pouvoir d'achat des salariés commence par le salaire et se termine aussi par le bien-être du travailleur à l'intérieur de l'entreprise voilà est-ce que je peux résumer ça comme ça le salaire et le bien-être donc une révision salariale on va dire ça grille salariale je veux dire à elle seule ne suffit pas je suis d'accord avec vous mais une revalorisation quand même de la grille salariale il y a des accompagnements des salariés des indemnités la prise en charge de leur transport peut-être les frais engagés est-ce qu'on peut y penser à rembourser oui 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 réviser la grille toutes les grilles qui remontent à oui oui pourquoi pas et en plus les fédérations et les syndicats ont une autonomie d'action ça veut dire ce n'est pas à la centrale de leur demander de le faire nous on trace les grandes villes le reste c'est fait par ces syndicats avec leur entreprise oui voilà oui donc c'est avec les entreprises publiques marchandes publiques marchandes et complé avec le privé écoutez il y a il y a aujourd'hui des privés je n'ai pas envie de faire de la publicité moi j'en ai reçu pas mal c'est des entreprises de niveau moyen qui travaillent bien qui ont des syndicats ils arrivent à travailler en harmonie d'ailleurs je pense qu'ils sont plus compréhensibles au sens de l'entreprise que dans l'entreprise publique est-ce que vous pensez que l'UGTA est en mesure aujourd'hui de répondre ou de faire avancer les revendications notamment inclusives des syndicats autonomes bien évidemment pourquoi parce que vous croyez que si l'UGTA fait avancer une action qui est acceptée par le gouvernement bien évidemment elle se répéte sur l'ensemble des salariés ceux qui sont représentés par les syndicats autonomes il y a une chose que vous devez savoir Hakima si on est en contact avec les syndicats oui je comprends bien étant le vis-à-vis privilégié vous êtes le vis-à-vis privilégié des pouvoirs publics vous le voyez ou pas hier ils étaient avec nous on les a invités ils comptent sur vous ces syndicats non écoutez on se concerte chacun compte sur l'autre moi aussi je compte sur eux c'est-à-dire que nous avons un objectif commun nous défendons les mêmes intérêts oui et nous devrions être ensemble en réflexion maintenant oui des méthodes ça peut être différent d'un syndicat un autre oui oui mais sur la question sur l'objectif la question de l'objectif il est identique je pense qu'en 2006 il peut y avoir de bonnes nouvelles pour tous les oui pourquoi pas on va travailler ensemble d'ailleurs sur la question de la loi de travail puisque la concertation la consultation on va se concerter on va se consulter pour essayer d'apporter un petit peu des recommandations je n'ai pas donné l'autre opportunité monsieur Bley mais avant de lui donner la dernière seconde mais je vous pose cette question de manière directe et je veux une réponse directe est-ce que l'UJTA peut avoir l'ambition et la légitimité de faire adhérer l'ensemble des syndicats pour être une vraie force on a l'ambition de travailler avec tout le monde et d'être ouvert à tout le monde ok monsieur Bley votre conclusion à cette émission non j'ai à peu près la même conclusion c'est à dire l'UJTA et les syndicats autonomes il y a des ponts de dialogue entre les deux pour coordonner leurs actions et s'éclairer les uns et les autres l'UJTA c'est l'UJTA on peut pas c'est la plus grande force l'un des plus grandes forces du pays maintenant je voilà c'est tout ce que j'avais j'avais à dire et on continuera à privilégier les vertus du dialogue je vous remercie de m'avoir invité à cette émission je souhaite bref établissement à monsieur Takjout et je remercie aussi les auditeurs d'avoir eu la passion de nous écouter merci monsieur Takjout Amar je vous remercie beaucoup secrétaire général de l'UJTA à d'autres rendez-vous et bon rétablissement surtout bon week-end merci beaucoup merci mesdames et messieurs merci beaucoup aussi au revoir et bon week-end